Certains tremblaient dans les années 80 devant Shining avec Jack Nicholson ou en 2008 devant Chambre 1408 avec John Cusack et Samuel Jackson. Deux blockbusters inspirés des romans de Stephen King où surnaturels et phénomènes inexpliqués détiennent le premier rôle. L'univers étrange et terrifiant des hôtels hantés est-il un coup monté de toute pièce pour le business ou alors des forces surnaturelles ont réellement pris possession de certaines chambres après leur décès ? Je vais revenir dans cet épisode sur trois hôtels aux faits extrêmement troublants et terrifiants dont certains filmés par des caméras de surveillance. Hurlements au milieu de la nuit, objets qui bougent sans raison rationnelle ou même apparitions ont réellement poussé certains hôteliers à condamner certaines chambres. Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne Exploria et c'est parti pour un tout nouvel épisode d'Enigma. Le Fermont Banne Springs Hotel est un hôtel situé dans le parc national de la ville de Banff en Alberta au Canada. Construit en 1988 par le Canadian Pacific Railway, il serait aujourd'hui un des hôtels les plus hantés du monde au point d'avoir condamné une de ses chambres en murant la porte qui mène à celle-ci. Vers la fin des années 20, lors du jour du mariage d'un jeune couple, la mariée parée de sa robe descendait l'escalier de marbre de l'hôtel. Quelque chose la fait sursauter, elle a glissé et elle est tombée jusqu'en bas. Certains disent qu'un de ses souliers se serait accroché à sa robe et suite à sa chute, elle est décédée sur les dernières marches de cet escalier. Depuis ce jour, le personnel et les clients ont rapporté avoir vu une forme voilée, montant et descendant du grand escalier. La chambre 692 est la chambre que les employés trouvent le plus difficile à louer. Plusieurs clients ont rapporté que les oreillers ont été enlevés de sous leur tête pendant qu'ils dormaient ou alors même poussés en bas du lit par une entité invisible. Peu importe quelle entité serait dans cette chambre, mais il est certain que comme elle ne peut reposer en paix, elle ne voudrait pas que les vivants puissent se reposer aussi. L'affaire la plus troublante reste la chambre 873. Une famille complète a été assassinée dans cette chambre et depuis plusieurs clients ont été réveillés par des cris effrayants et à leur réveil, des empreintes de mains ensanglantées seraient apparues sur le miroir. Au huitième étage, la porte qui mène à cette chambre a été murée afin de la condamner et éviter que des clients puissent y entrer. Les américains sont fascinés par le paranormal, ça fait partie de leur culture. Pensez que toute cette histoire a été exagérée par le personnel pour améliorer le business ne serait pas dingue en soi, mais dans tous les cas, les histoires de la mariée et la famille assassinée sont bien réelles tout comme la chambre condamnée. Si cet hôtel vous effraie, alors accrochez-vous bien car l'affaire dont je vais vous parler maintenant est à glacer le sang, surtout avec la vidéo que je vais vous montrer. L'hôtel Wingate dans l'Illinois aux Etats-Unis est un hôtel comme les autres qui a une bonne réputation. Mais le 14 septembre 2003, un phénomène extrêmement terrifiant filmé par les caméras de surveillance va se dérouler. Lors d'une soirée tout à fait banale aux autres, des clients préviennent Amy la réceptionniste de cris provenant de la chambre 209 censée être inoccupée. Inquiet, le responsable de l'hôtel envoie John un agent de sécurité sur place pour identifier l'origine de ces effrayants hurlements. Arrivé devant la chambre 209, John via son talkie-walkie informe le responsable que les crises tridents dont les clients sont témoins proviennent bien de cette chambre. Le responsable confirme bien à l'agent de sécurité que cette chambre est censée être inoccupée et qu'il peut y entrer pour éclaircir le mystère. Mais lorsqu'il ouvre la porte de la chambre 209, les hurlements effrayants s'arrêtent nets et après inspection elle est bien vide comme prévu par le registre mais il va y faire des découvertes effrayantes. Je vous laisse regarder la séquence complète des caméras de surveillance qui dure environ deux minutes et on en parle juste après mais soyez très attentifs. J'ai bienvenu, j'ai l'impression que l'on voit un second. Amy, vous avez des temps ? Je vais vous avérer đi, j'ai l'impression que l'on voit depuis l'honneur. J'ai l'impression que l'on voit en l'honneur. Je vous avère un second, et je l'ai entendu, mais je suis sûr qu'il n'y a pas dans l'air, c'est correct ? John, juste attendez, nous allons voir la police. Je vais attendre la police, John. Hey, John, John's got to enter the room real quick, just check, make sure, see what's going on. Wait, Warren. John? John, are you there? Okay, Amy, John wants you to call the police right now, if you don't mind. He says no one's in there, but that all of the furniture's been turned upside down and the, hold on. He says the carpet's been ripped up and the shower is on, but nobody's in there. Man, that's scary. I'm officially freaked out now. John, alerté par le responsable de l'hôtel, prend l'ascenseur en direction du deuxième étage et une fois arrivé à proximité de la porte, il est surpris par des hurlements. Il communique avec Amy et le responsable de l'hôtel avec son talkie-walkie avant d'ouvrir la porte fermée à clé. Avant d'y pénétrer, il allume sa torche sans a priori allumer les lumières de la pièce. Premier détail, la porte de la salle de bain à sa droite est grande ouverte alors qu'habituellement elles sont systématiquement fermées pour l'arrivée des futurs clients. Ça n'aurait pu être qu'un détail, mais il aura son importance pour la suite. John n'y prête pas spécialement attention et se rend directement au fond, on peut l'apercevoir avec la lumière de sa lampe torche. Et c'est à ce moment qu'on peut remarquer une certaine forme sortir de la chambre et se diriger vers le mur à droite de la caméra. Quelques secondes plus tard, la plique à gauche de la porte s'éteint une première fois un court instant, puis se réteint encore une autre fois avant que John sorte de la pièce. J'ai contrôlé image par image pour contrôler que l'obscurité venait bien de la plique et non d'une coupure image ou d'un effet de montage vidéo. John sort de la chambre d'un air paniqué ne comprenant pas ce qu'il vient de se passer, mais ce n'est pas tout, il y a fait une découverte très étrange. Il signale que tous les meubles ont été retournés, que le tapis de la chambre a été déchiré et que la douche est en train de couler. Il fixe l'intérieur de la pièce depuis le couloir avec sa lampe torche. En faisant des pas en arrière, ça montre à quel point il est effrayé. Avant de repartir vers l'ascenseur, mais toujours en regardant derrière lui en direction de la chambre, il en oublie même de refermer la porte. J'ai analysé la séquence complète sur Adobe Premiere Pro à la recherche de cut ou d'autres indices permettant de faire remarquer un montage, mais je n'ai absolument rien trouvé. Pour les plus réfractaires d'entre vous, cette histoire pourrait paraître grossière et je peux le comprendre. Certains penseront à une mise en scène réussie, d'autres un phénomène paranormal extrêmement troublant. A vous de faire votre propre opinion dans les commentaires. Vous avez certainement entendu parler d'un grand classique du cinéma de l'horreur, Shining sorti dans les années 80 avec Jack Nicholson. Un film inspiré d'un livre de Stephen King qui a lui-même séjourné dans l'hôtel du film. Et si Stephen King a créé ce chef-d'oeuvre de l'horreur, c'est bien parce qu'il a vécu personnellement des choses très troublantes au Stanley Hotel. 28 octobre 1974, dans le Colorado, dans la petite ville de Estes Park, au pied des montagnes rocheuses, Stephen King se rend à l'hôtel avec sa femme et vont loger dans la chambre 217. A ce moment, Stephen King n'est pas encore l'immense écrivain reconnu mondialement qui l'est aujourd'hui, puisqu'il vient de sortir Carrie son tout premier roman. Stephen King va loger à cet hôtel le temps d'une très courte pause, mais ce séjour il va s'en rappeler toute sa vie. A ce moment-là, il y a une énorme tempête de neige donc ils sont bloqués dans l'hôtel et nous sommes quelques jours avant Halloween, ce sont les seuls clients du bâtiment puisque la saison s'achève le lendemain, tous les ingrédients se réunis pour avoir la frousse. Dès son arrivée, le couple va faire face à un étrange événement. Stephen King raconte qu'après avoir déposé leurs bagages dans la chambre, ils vont s'absenter 45 minutes pour aller prendre un verre au bar mythique de l'hôtel et lorsqu'ils reviennent 45 minutes plus tard, leurs affaires ont été déplacées et rangées. Le couple ne comprend pas ce qui se passe, tout comme les propriétaires. Ça fait qu'un an que les normalistes sont propriétaires de l'établissement et ils ont déjà entendu plusieurs fois ce récit. Ce n'est pas la première fois que ça arrive dans cette chambre. Stephen King ne le sait pas encore, mais cette nuit dans la chambre 217, il va passer la pire nuit de sa vie. Stephen King raconte qu'il se sent observé toute la nuit, il entend des bruits étranges et puis ce sentiment d'oppression constant. Il n'a pas fermé l'œil de la nuit. Mais le peu de temps où il va réussir à dormir, il va faire un cauchemar qui va le marquer à jamais. Dans ce cauchemar, il voit son fils de 3 ans courir dans les couloirs du Stanley Hotel, il regarde par-dessus son épaule et hurle de peur parce qu'il est poursuivi par une lance à incendie. Pour Stephen King, cette nuit a été une horreur, mais grâce à cette nuit, il va écrire le roman Shining. Ce qui est certain, c'est que l'expérience et l'œuvre de Stephen King vont ancrer la légende et en faire l'un des hôtels les plus hantés d'Amérique. L'expérience de Stephen King va pousser les propriétaires de l'hôtel à faire des recherches sur l'histoire de l'établissement et ce qu'ils vont découvrir est totalement terrifiant. Ils découvrent dans les archives de l'hôtel l'étrange histoire de la chambre 217, réputée hantée par une femme qui aurait vécu une tragédie. Cette femme s'appelle Elizabeth Wilson, c'est une domestique de l'hôtel, mais le 25 juin 1911, elle aurait été gravement blessée suite à une explosion dans la chambre. Très rapidement après sa mort, des clients vont se plaindre d'apparition d'une entité féminine à l'endroit où il y a eu l'explosion. En 1993, lors du tournage du film Dumb and Number, Jim Carrey est venu séjourner au Stanley Hotel, dans la chambre 217, mais le soir-là, en pleine nuit, Jim Carrey s'est enfui de sa chambre, il n'a jamais voulu revenir et a promis ne plus jamais remettre les pieds ni dans cette chambre, ni au Stanley Hotel, pour une raison dont il ne veut pas parler. Mais d'autres clients ont raconté avoir assisté à d'étranges phénomènes paranormaux, mais pas seulement dans la chambre 217. Des clients de la chambre 418 se sont plaints avoir été réveillis en pleine nuit par des cris d'enfants qui courraient dans le couloir, certains parlent d'un enfant qui appelle sa nounou, et d'autres encore parlent d'empreintes humaines qui apparaissent sur leur couette. Certains évoquent aussi des notes de piano jouées dans la salle de balle de l'hôtel, sans que personne n'y s'y trouve. Un piano ayant appartenu à Flora Stanley, l'épouse du premier propriétaire de l'hôtel. 18 avril 2016, une photo va faire le tour du monde et va apporter du crédit à tous ces phénomènes paranormaux. Enrio, un touriste américain qui vit au Texas, participe à une visite guidée organisée par la direction de l'hôtel qui va prendre une drôle de tournure. Enrio décide de prendre des photos un peu partout durant la visite. Sur le moment, il ne se rend compte de rien. Mais en rentrant chez lui, en regardant ses photos, il se rend compte que sur un de ses clichés apparaît une silhouette étrange. On voit comme une silhouette avec une robe noire, on ne voit pas le visage mais elle se tient debout en haut de l'escalier principal. Cette photo a été expertisée et aucun trucage n'y a été trouvé. Mais en 2017, encore un autre cliché va lui aussi révéler une mystérieuse apparition. C'est une famille qui participe au ghost tour de l'hôtel comme Henry et à ce jour, personne n'a encore pu trouver que cette photo est un canular. Même si l'hôtel dans le film Shining représente le Stanley Hotel, ce n'est pas dans celui-ci que le tournage a eu lieu. Pour les extérieurs, le réalisateur Stanley Kubrick a choisi un autre hôtel du Colorado et pour les séquences en intérieur, il les a tournés en studio. La question qu'on peut se poser, est-ce que Stanley aurait-il eu peur de tourner le film au Stanley Hotel ? Est-ce que le Stanley Hotel est aujourd'hui un énorme business monté de toutes pièces ? Certains pourront penser que les propriétaires ont saisi l'opportunité en 1974 lorsque Stephen King a révélé son expérience pour grandir leur business et que les nouveaux propriétaires actuels ont poursuivi à alimenter celui-ci. Mais 46 ans après, rien ne prouve que tout ça est faux, d'autant plus que les photos dont je vous ai parlé dans cet épisode ont été expertisées par des experts de la photographie. Je vous laisse dans la description un lien pour trouver le superbe roman de Stephen King. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, surtout qu'un très gros concours va bientôt arriver pour les abonnés. Je vous laisse avec ces deux épisodes d'énigmas tout aussi troublants et intrigants, le premier qui retrace une affaire de 5 disparitions en 5 ans, toujours à la même heure et toujours dans le même secteur. Et le second épisode qui concerne un autre hôtel dit hanté suite à une vidéo qui a terrorisé le net. Merci pour votre fidélité et à jeudi prochain 17h45 sur la chaîne Exploria pour une toute nouvelle vidéo. C'est parti !